Bienvenue dans notre analyse détaillée de l'épisode 1660 de la saison 7 de « Demain nous appartient », diffusé le lundi 8 avril 2024 sur TF1. Cet épisode palpitant, riche en mensonges, découvertes et rebondissements, nous plonge au cœur d'une enquête complexe suite à la chute mystérieuse de Simon. Entre les tensions qui montent autour de l'état critique de Simon et les interactions émotionnelles entre les personnages, nous dénouons ensemble les fils d'une trame narrative captivant. Nord est bouleversé par une rencontre inattendue, tandis que Mona cause un incident malheureux avec l'œuvre d'Adèle, apportant une touche de légèreté à un récit autrement tendu. Rejoignez-nous pour explorer les nuances de cet épisode, entre la quête de vérité et les dynamiques interpersonnelles complexes, illustrant parfaitement le charme unique de « Demain nous appartient ». Restez avec nous pour plonger dans les détails et les implications de ces développements sur l'avenir des personnages et de l'intrigue. La situation de Simon est critique, il est dans le coma avec cinq cocassées et un traumatisme crânien. Malgré une légère amélioration de ses constantes vitales, Aaron, s'adressant à Lisa, exprime son inquiétude quant à la gravité de l'état de Simon, tout en soulignant qu'il devrait prendre du repos. Aaron est également préoccupé par les circonstances dans lesquelles Simon s'est retrouvé, se demandant s'il n'était pas impliqué dans quelque chose de douteux, notamment sa présence chez Raphaël Perrault sans raison apparente. L'arrivée de Camille Meffre, se présentant comme la petite amie de Simon, dans sa chambre d'hôpital ajoute un nouveau niveau de complexité à la situation. Concernant l'enquête sur l'accident de Simon, les preuves montrent que sa chute du balcon n'est ni le résultat d'un suicide ni d'un simple accident. La rambarde n'a pas cédé sous son poids, ce qui suggère qu'il a été poussé. Martin et Xavier sont devant un cas complexe sans mobile évident pour expliquer cet acte. Aurore est chargée d'interroger Camille Meffre, espérant que son témoignage pourra apporter de nouvelles informations pour élucider les circonstances de l'accident. Camille révèle lors de son interrogatoire que l'objectif de la venue de Simon n'était pas de participer à la fête, mais qu'elle l'avait invitée spécifiquement pour discuter dans la chambre de sa mère. Au cours de leur entretien, prise d'une soif, Camille s'est dirigée vers la salle de bain pour se servir un verre d'eau. A son retour, Simon avait disparu de la chambre. Intriguée par des crises entendues, elle s'est avancée sur le balcon où elle a constaté l'absence de Simon. Elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas responsable de la chute de Simon. La situation se complique davantage quand Maud, affectée par l'incertitude et l'alcool, confesse à Camille ses doutes quant à sa propre implication dans l'accident de Simon. Elle admet avoir une absence de souvenirs précis à cause de l'ivresse, évoquant un trou noir et révèle n'avoir informé personne de sa présence sur le balcon avant la chute. La tension monte lorsque Martin et Aurore, en examinant les vidéos de la soirée, découvrent que Maud était effectivement avec Camille sur le balcon. Martin se retrouve dans une situation délicate, conscient de la gravité de cette révélation et inquiet à l'idée de devoir l'annoncer à Raphaël. Il prend conscience que les circonstances entourant l'incident sont bien plus compliquées qu'il ne l'avait initialement envisagé. Lors de l'interrogatoire mené par Martin en présence de Xavier, Maud explique sa consommation excessive d'alcool ce soir-là, attribuant son état d'ébriété à ce qu'elle appelle le « vent de Diego ». Elle admet souffrir d'amnésie partielle, pensant s'être évanouie à un moment donné, ce qui renforce l'incertitude autour de ses actions durant la soirée. Martin, toutefois, est convaincu que Maud, ainsi que les autres filles de Raphaël et Xavier, ne disent pas toute la vérité. Dorian, cherchant à en savoir plus sur l'accident, rejoint Diego, Ryan et Jack Ospoun. Là, ils discutent des événements survenus lors de la fête. C'est à ce moment que Diego révèle que Simon, l'avocat, est en réalité le compagnon de Camille, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à l'affaire. La tournure de l'enquête prend un virage décisif lorsque Martin reçoit les résultats des analyses toxicologiques. Contrairement à ce que Maud avait laissé entendre, les tests révèlent qu'elle n'avait pas seulement consommé de l'alcool cette nuit-là, des traces élevées d'ecstasie ont également été détectées dans son organisme. Cette découverte met en doute la fiabilité de son témoignage. Par contre, les analyses effectuées sur Camille s'avèrent être sans anomalies, ce qui indique qu'elle n'avait consommé aucune substance illicite, clarifiant partiellement sa position dans l'enquête en cours. Camille prend une décision surprenante en se portant coupable à la place de sa sœur, affirmant que Maud n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Cette révélation provoque un choc émotionnel profond chez Raphaël, qui se retrouve confronté à une situation familiale délicate et inattendue. Dans un cadre plus léger au spool, un nouvel élément attire l'attention, il s'agit du dernier tableau d'Adèle, offert à Barre. Cette œuvre se distingue par une ambiance nettement moins sombre que ses précédentes. Illustrée par la présence de nombreux petits lapins éparpillés dans un ciel imaginaire. Barre, charmé par le tableau, se heurte à l'opinion sarcastique de Sarah, qui suggère que son jugement est obscurci par ses sentiments pour Adèle. L'incident autour du tableau d'Adèle survient lorsque Mona, dans un élan de bienveillance, tente d'ajuster le positionnement de l'œuvre sur le mur. Sa maladresse entraîne malheureusement la chute du tableau, qui est aussitôt recouvert par diverses courses éparpillées, ajoutant un épisode comique et malencontreux à la journée déjà chargée du spool. Mona continue sur sa lancée facétieuse en suggérant à Barre que le tableau a pu être dérobé, intensifiant l'ambiguïté de la situation. Pris au jeu de la confusion, Barre se voit contraint de contacter Roxane pour vérifier si c'est elle qui a emporté le tableau, espérant résoudre le mystère de sa disparition soudaine. Pendant ce temps, Adeline et Nord apportent une touche de douceur à la journée de Gabriel en lui offrant des chocolats venant de l'hôpital. La visite est d'autant plus spéciale que Soraya doit les rejoindre sous peu. Face à l'absence de préparation pour le dîner, Gabriel opte pour une solution pratique en passant commande en ligne, espérant simplifier l'organisation de leur soirée. Cependant, leur plan ne se déroule pas comme prévu, le repas accusant un retard conséquent de 45 minutes. Face à cette attente imprévue, Gabriel et Soraya prennent la décision de se rendre directement au restaurant pour récupérer leurs commandes, laissant Adeline et Nord profiter des chocolats à l'appartement, un moment de convivialité improvisé en attendant leur retour. Nord fait une rencontre marquante avec Grégory Massouin, un personnage incarné par Ishtvan Nekrashov, qui s'est auparavant illustré dans le rôle de Dylan Soriano dans la série « Un si grand soleil ». Cette nouvelle connaissance semble avoir un impact notable sur elle, marquant le début d'un intérêt particulier pour Grégory. Dans un autre registre, la période de remplacement d'Adeline approche de sa conclusion. La fin de la semaine actuelle marquera son départ, clôturant ainsi son intérim. Quant à la soirée prévue par Gabriel et Soraya, elle prend une tournure inattendue lorsque le restaurant initialement choisi est trouvé fermé. Le couple se redirige alors vers un autre établissement pour leur dîner. Pendant ce temps, Adeline et Nord, ayant succombé à la tentation des chocolats apportés plus tôt, se retrouvent sans appétit pour le repas finalement arrivé. Ce repas, initialement destiné à eux, a été remis par erreur au voisin de Gabriel qui, réalisant la méprise, décide de leur rapporter la commande. Ce geste bienveillant intervient toutefois trop tard, les filles ayant déjà satisfait leur faim avec les chocolats. La soirée se termine sur cette note douce amère, mêlée à l'excitation de Nord pour sa nouvelle connaissance, Grégory Massoin, ajoutant une dimension romantique à l'ensemble des événements. Sous-titrage ST' 501